Finiment Tonton, merci beaucoup gros Wow Quelle introduction quoi Merci infiniment pour ton resub de 10 mois Déjà gros Merci infiniment Tonton Donc on est parti pour de la campagne Alors je tiens à dire encore une fois que je ne suis pas du tout un bon joueur Loin de là Je fais toutes les campagnes de Starcraft Parce que c'est un jeu dont je suis fan Que je joue depuis très très petit C'est une des premières licences sur PC que j'ai joué avec Warcraft Mon père me faisait jouer à ces jeux Quand j'étais gosse Du coup j'avais fait le premier épisode Wing of Liberty Le second Heart of the Swarm Que j'avais posté sur la chaîne Youtube Et obligatoirement on va se retrouver pour ce troisième épisode Qui est Legacy of the Void Donc on jouera avec la race des Protoss Donc la race des anciens Des fous furieux Je ne sais pas du tout comment ça va se jouer Donc si il y a quelques bugs etc etc Que je ne sais pas quelle unité envoyer Ne m'en voulez pas Voilà je fais ce jeu juste par plaisir Parce que je kiffe vraiment l'histoire De cette licence de Starcraft Donc voilà il n'y a rien de ouf J'ai juste envie de découvrir un petit peu l'aventure Et savoir automatiquement Il y a en fait les deux premiers épisodes Ce qui va se passer par la suite Donc je l'attends vraiment vraiment avec impatience Le second je me rappelle encore C'était ExVSK lui même Qui me l'avait acheté pour mon anniversaire Le 12 mars D'ailleurs il était sorti je crois juste un petit peu avant Ou un petit peu après Donc encore merci infiniment gros Parce que franchement c'était vraiment une aventure de ouf Donc pour toutes les personnes qui me demanderaient Je suis fan des Erg Mais vraiment Je suis vraiment fan de la race des Erg Ne me demandez pas pourquoi J'adore J'adore J'aime beaucoup Jim Raynor J'aime beaucoup les Protoss Mais Kirigan Le personnage L'histoire Tout 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 Franchement Genre pour moi c'était vraiment Voilà Les Erg pour moi c'est C'est une longue histoire d'amour On va dire entre guillemets Donc on va se retrouver avec les Protoss Je n'ai jamais joué de ma vie les Protoss Sur Starcraft Donc je sais pas du tout comment ça se présente On va voir ça de toute façon De suite On est parti Je vais me muter Et je pense qu'il va y avoir une cinématique Comme d'habitude Donc avant de commencer L'histoire principale Il y a un prologue je crois de 3-4 missions Qui est recommandé d'ailleurs Qui se déroule juste avant La trame cinéaristique On va dire la trame principale De Legacy of the Void Donc on va voir comment ça se passe Rien qu'à voir déjà l'image Donc il y a Zeratul ici Donc on est parti de suite Nouvelle campagne Autre choix Charger une partie Sauvegarder Alors regarder la cinématique D'accord Allez on est parti l'équipe C'est parti On va se mettre en mode normal Alors attendez Choisissez ce mode Si vous avez peu Voir aucune expérience De jeu de stratégie Si vous connaissez un peu Le jeu de stratégie On va mettre normal Parce que je connais un petit peu Malgré que je sois pas vraiment Ouf ouf Difficile et brutal Choisissez ce mode Seulement si vous êtes un expert De Starcraft Alors pas du tout Allez on est parti l'équipe Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Comme ce qui était annoncé Amon le dieu noir Revit Si un espoir Demeure pour notre galaxie Il repose entre les mains D'Exel Naga Seule une partie de la prophétie Reste encore à compléter Celle indiquant que le monde Qui a vu naître Amon Serait également Serait également celui D'où jaillirait La dernière lueur D'espoir Un seul être Connait l'emplacement De ce monde Une créature Connue sous le nom De Samir Turan Ou Pour les Terran Sous celui De Narud Ce système Ce système abrite une installation Du contingent Mobius Depuis longtemps oublié Espérons que ses secrets Reposent encore Entre ses murs Zeratul C'est un immense honneur Je suis le prêteur d'Alice Et je sollicite humblement votre aide Une troupe non identifiée A enlevé des Templiers Sur nos différentes colonies Nous sommes parvenus à la retrouver Puis à la suivre Jusqu'à une installation Terran Où mes troupes subissent actuellement Un assaut de l'Essain De l'Essain Je suis en route d'Alice Puisse à nous Nous vous protégez Jusqu'à mon arrivée Nos frères sont retenus prisonniers Dans différentes parties du complexe Nous devons les libérer Avant que l'Essain Aie envahie toute l'installation Zeratul Il me semblait bien Avoir perçu ta présence Inutile de tourner autour du pot Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit recèle Les informations Que je recherche Ainsi que plusieurs de mes frères prisonniers J'ai la ferme intention de tous Les soustraire à l'emprise des Terran Amon se sert de ce complexe Pour former son armée hybride Mon essein va le réduire en poussière Mais je sais qu'il t'en faut plus pour t'arrêter Alors je vais te le dire clairement Ne te mets pas en travers de notre chemin Un seratul N'ayez crainte Thalys Nous n'allons pas abandonner ce combat En agissant vite et avec discernement Nous éviterons les seins Entendu Notre base est prête pour votre arrivée Les templiers sont retenus captifs un peu plus loin Préparez vos lames Guerriers Let's go Alors Comment ça fonctionne ? De toute façon tout ce jour la souris Si je dis pas de bêtises On peut cliquer direct Et Regan va envoyer son essein détruire le réacteur de la station Nous devons libérer nos frères avant qu'ils y parviennent D'accord Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça se joue comme ça ? Nous allons devoir croiser la route de l'essein Si nous voulons atteindre les prisonniers N'avancez que si la voie est dégagée Vous devez éviter les ergues à tout prix Alors clic droit c'est pour faire avancer les troupes Ok Donc déplacer Interrompre Tenir la position Patrouiller Attaquer De toute façon je pense que transfert Qu'est-ce que c'est ça ? Transfert Téléporte le tracker vers un emplacement ciblé proche La capacité ne peut être utilisée qu'une fois toutes les 10 secondes D'accord Bon bah pour l'instant on va se mettre là Alors l'objectif est d'aller là-bas Alors libérer le premier goût de protose captif Le réacteur de la station ne doit pas être détruit D'accord On peut construire déjà ou pas ? Ok Alors quand je vous dis que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué au jeu Ça fait très 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 longtemps Sentinelle Un noyau synergique Permet de transférer les sentinelles Alors ce que vous voyez pas en fait c'est que j'ai mis derrière au webcam Voilà regardez derrière au webcam en fait vous avez tout le panel Pour le jeu en fait Donc pour tout ce qui est troupes etc etc Poussée temporelle Place le battement ciblé dans la poussée temporelle Ce qui fait fonctionner 50% plus vite pendant 20 secondes Ouais d'accord Définir le point de ralliement Ok Donc ça c'est les troupes Nice Donc eux ils demandent que de l'or Ils savent comment ça déjà ? Des cristaux on dirait Transfer, sentinelle J'ai combien ? 50 Il faudrait que j'en prenne non ? Pour les... Ok je vais en prendre quelques-uns quand même pour... Donc là on est sur le prologue Je vais essayer de comprendre un peu le système des Protoss Encore une fois j'ai jamais joué cette race Ok on va leur faire prendre ça Si je dis pas de bêtises c'est 3 par 3 en fait Ok 3 ouvriers Là ça arrive un petit peu On va faire déjà des troupes Donc c'est A Alors il y a pas mal de raccourcis A, Z etc Donc je vous montre un petit peu comment le système Pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu Après bien évidemment je vais remettre la webcam Comme ça vous aurez pas à avoir ce système Et pour avoir ma tête Donc j'ai essayé d'incruster ça De façon que voilà ça gêne pas sur l'écran Après je fais comme je peux encore une fois Sentinelle On va en faire une non ? Pourquoi c'est... Ah non on peut pas créer ça ? Ok Donc tout se joue la souris Un transfert d'une sentinelle Une était capable de manipuler l'énergie Puis utiliser une capacité recharge de bouclier Bouclier gardien de champ de force Ah ouais ! Ah ça j'aime bien ça Le transfert, transférer un tracker Ok alors c'est la touche E La filie d'attente est pleine D'accord ok J'avais pas vu qu'il y avait... C'est parti Yop ! Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream Donc ce soir Starcraft 2 Legacy of the Void Bon là il y a l'air de rien à voir Là non plus Donc on va essayer de pas trop trop avancer Quand il y a les ennemis sur le passage Là par exemple Là c'est des ennemis Et là il y a les herbes Donc on va essayer de pas se faire opérer On va rester tranquille dans notre coin Alors un point de ralliement s'il vous plaît Donc c'est G On va mettre G ici D'accord comme c'est Ils vont tout spawn là Permet aux zélotes D'intercepter les ennemis proches Augmente également la vitesse des déplacements What the fuck Putain y'a des mecs qui arrivent Des mecs qui arrivent Il faut que j'arrive à construire des unités Alors y'a des unités qui sont jusqu'au sol Là pour le coup Allez gangbang Voilà nickel Donc j'ai mis le jeu en normal C'est pas ouf Au moins ça me fait déjà kiffer Par contre ça met peu de temps A faire pop les unités Ou ça se passe comment en fait Si tu veux aller plus vite Dans les sélections Tes unités une fois qu'elles sont prêtes Mention la touche mage Voilà on verra plus tard pour ça On verra plus tard pour ça frérot Mais ouais d'accord ok Ah d'accord attendez Alors là j'ai un problème Il faut que je construise Il faut que je construise Transformer un bâtiment Alors il faut que je construise Ces pylônes en fait Qui vont me permettre De mettre un peu plus de troupes Sur ma base On va mettre un là Pourquoi pas Alors est-ce que Comme les ergs en fait Ils se tuent pour faire le pylône Ou Non pas du tout Alors est-ce que c'est pas ça En fait le pylône Raviter les troupes Il permet de Transférer davantage d'unités Ouais je pense que c'est ça Transfère de canon photon Ok ben on va en faire Deux ou trois en fait Comme ça ça va pas nous casser la tête On va faire un ici Donc c'est W W E en fait Ok J'ai l'impression d'entendre du bruit Comme si on m'attaquait là Alors lui On va créer encore une unité Pour le faire faire du Prendre du gaz Zirato il reste dans son vaisseau Il bouge pas d'accord Donc toi directement Est-ce que c'est possible De lui dire De construire un truc ou pas Il arrive dans quelques secondes Alors je peux pas faire 500 trucs en même temps Pour l'instant je comprends rien encore Donc j'espère avec le temps Genre avoir les macros Genre nécessaire Etc etc Pour Donc ça ça ressemble à ça Ça va être ce truc Ouais ok Comme ça il essaie de récolter Un maximum de ressources On va affilier Trois hommes Dessus Voilà Ok donc je pense que là On est pas mal Là je suis à 50 unités On va continuer à faire des armes Des unités etc Là j'ai beaucoup de choses On va essayer de pas faire le dendez Ok toi tu peux continuer A faire Je sais pas ta vie mec Amélioration d'armure terrestre Amélioration d'armure terrestre Boucle terrestre Arme terrestre On va mettre ça On va tout mettre Ah j'ai passé de Comment ça s'appelle De gaz bespen je crois Ok Montre moi ce que tu peux construire Mon ami Alors Transférer une forge Non c'est ce que je suis en train De faire actuellement Transférer un portail Ça je sais pas si je l'ai Je crois pas l'avoir ce truc Ah ça d'accord Si si c'est ça Un noyau cybernétique Je l'ai aussi Et ça c'est Transférer un canon photon Peut attaquer une unité terrestre Et aérienne Ah oh Bah tiens on va mettre ça là Donc c'est WX Ok Donc WX Non C'est pas WX C'est Si si W Et X Ah ok Je crois Appuyer trop vite Sur le bouton Ah d'accord J'appuie pas sur W Ok Il se commence très très bien On va mettre 2-3 unités Comme ça si je me fais attaquer Sur le côté Ok 36 unités Donc WX Et WE Je t'ai dit WE Bon ça part On va le faire la même Pour l'instant C'est pas non plus On va mettre le truc ici Ça va très très vite ce bordel Alors est-ce qu'on peut le switcher Si on s'est trompé Non B pour annuler Ok J'appuie sur X Motherfuck On va mettre plusieurs Comme ça il nous casse pas la tête Je préfère bien me protéger Je vais pas au mot dire Ok là je commence à avoir une petite Une petite flopée de coquins On va faire ça aussi Ça a l'air pas mal ça Là sans tunnel Non Ah j'ai plus de chune Alors je sais pas s'il y a un temps ou pas Non je crois pas qu'il y a un temps Pour l'instant Ok Tu as ça tué des gens là déjà Ah ouais Il y a des gens qui vont essayer de m'attaquer Ok Bon toi tu vas rester quand même Pas très très loin Eh coquin Tu vas rester pas loin Et tu vas me refaire des petits trucs A droite à gauche Genre ici Que ça gêne personne Ok Je pense qu'il y en a bien là C'est pas mal là Il y en a partout du truc Bon Allez on va On va commencer un petit peu A aller voir un petit peu Découvrir le monde J'espère que je vais pas me faire poutrer Franchement ça le mettrait mal D'entrer comme ça A première partie Genre se faire casser les fesses Là j'en ai mis 5 de trucs C'est bon Ils vont pas passer là Je vais remettre un peu là aussi Alors on va laisser 4 bonhommes Qu'on va laisser eux là Avec ça C'est quoi cette unité en fait Donc Recharge de bouclier Bouclier gardien Et champ de force Barrière qui entrave Les déplacements des unités terrestres Dure 15 secondes Toutes les unités de lourdes Donc c'est C Ok Et bon quand je prends tout le monde Est-ce que ça marche Ah ouais ouais Si je peux le faire quand même Genre je fais ça Ça Et c'est si j'étais Genre du coup ça entrave les Oh quoi Ok 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 c'est parti Les troupes Zerg Ne vont pas tarder A se mettre en route Nous devons faire preuve De prudent rousse Ok donc là S'ils sont en route Il faut pas que j'aie en fait What Ah ouais mais il rigole même pas Bon alors attends On va pas y aller de suite On va se mettre là Réduisez leur réacteur en pièces La reine des lames l'exige Elle est énervée Keregan Je la surkiffe Putain c'est trop Ouais bah on va faire du E Pas assez de minerais Alors j'ai l'impression Que les robots ils parlent pas Je sais pas pourquoi Peut-être une voix Que j'ai enlevé Parce que Je crois que je me rappelle Qu'ils parlaient les robots avant Ils aient un truc Genre ma vie pour ailleurs Ce genre de choses Ça coûte combien ça ? 150 ? Bon pour l'instant On va rester comme ça Et les unités ici On va les mettre là Au cas où Allez c'est parti On va faire un peu d'explos On peut pas faire un F5 Pour sauvegarder ou quoi là non Allez Il est très très lourd Attends Parce que lui Il avance pas là Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Je recharge le bouclier D'une unité Protoss Alliée Ah mais il s'est en train de les guérir ? Oh c'est fat D'accord Donc ça c'est très utile Oh ! Ça a l'air d'aller Allez réparez-vous 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 Il a 5 points de vie Il faudra le remettre bien S'il vous plaît Ah ça remonte que le bouclier en fait C'est pas les... D'accord Allez-y vite Avant qu'il n'y ait personne J'aime bien eux parce qu'ils tirent de loin en fait Ils peuvent avoir les unités au sol et en aérienne Ça c'est vraiment stylé Les belles vagues de Zerg s'apprêtent à déferler Évitez-les autant que possible D'accord On va essayer de les éviter gros Oula L'esprit de Sederan a été connu Non non le gros le gros le gros d'abord Ils ne sont plus que les esclaves des Sederan Non il est pas mort Les saints s'apprêtent à déferler sur vous Contingent Mobius Nous formons une vague Que rien ne saurait arrêter Attention C'est bizarre de jouer à une main comme ça Genre en mode Ah Des ressources ici Allez-y vite Il manque des gens là non Ok J'ai trop de gaz là On peut faire comme ça pour zoomer Ah ouais voilà On peut zoomer dézoomer Ouais Donc unité au sol 100 Je vais en construire d'autres Ça s'appelle comment ça ? Portail On peut pas les TP directement Je crois que Steel m'avait dit qu'on pouvait TP les Les unités directement Alors je sais pas comment ça se passe J'essaierai de demander à Steel Comment ça se passe J'ai l'impression que je me fais pas attaquer Bon on va laisser ça comme ça Et de toute façon il y a des unités qui vont arriver là Donc 4 unités C'est bon C'est cool On va aller là On va tous les envoyer ici Pendant ce temps il se passe quoi au camp là ? Tiens ton Viens là Construis-moi Ça s'il te plaît J'ai l'impression qu'ils aiment bien venir par ici CTRL plus 1 C'est quoi ça ? Oh là là j'ai rien compris bro Tu m'as fait faire un truc J'ai pas compris frère Je comprends pas bro Appuie sur G quand t'as sélectionné une gate C'est quoi une gate ? On va laisser tomber les gars On essaiera de m'expliquer plus tard On va pas le faire en live Parce que là je fais des trucs Je comprends rien du tout C'est pas grave C'est parti On est pas là pour faire les pro gamers Je m'en bats les couilles Moi je veux juste faire l'histoire du jeu Après bien sûr si j'arrive à m'améliorer sur le jeu Ça peut être cool Mais c'est pas non plus Hop 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 Viens là toi Quoi tu veux pas ? Y'a un truc là Ils vont vite Ah des brotos captifs Merci Nous avons bien cru notre heure venue Que savez-vous de cette installation zélote ? Les tyranes nous ont torturés Ils ont donné toutes sortes d'expérience sur nos frères Peu ont survécu J'ai déjà vu ce type d'exaction Mais Naruto est mort Qui vous a amené ici ? Hélas je l'ignore Prêteur Nous aimerions nous joindre à vous Pour venger nos frères d'armes Dans ce cas préparez-vous Templier Merci infiniment Tom Tom Ohlala je me suis trompé de ce Voilà c'est bon ça Merci infiniment Tom Tom pour ton nom du jour Gagnez Il y a une autre cellule un peu plus loin Gagnez-la Et assouvissez votre soif de vengeance Ok on y va Oui Je joue un normal ouais Merci infiniment pour ton nom du Zorro la famille Ça fait plaisir Ils sont énervés les zélotes là C'est pas cool parce qu'ils n'attaquent pas Contrôle du pylône récupéré Comment des créatures aussi primitives sont-elles parvenues à manipuler notre technologie ? C'est bizarre les humains peuvent se transférer comme ça maintenant ? Putain c'est stylé ça les pylônes Ah les pylônes comme ça c'est pour téléporter des unités directement ? Et ça veut dire que comment je fais pour faire transférer une unité en fait ? Putain c'est grave ça Hé c'est grave ça je le veux moi Attends il y en a oublié un non ? Vos guerriers vous pouvez engager le combat Ok on y va on y va Attention attention là Comment on peut tirer sur les tubes ? Je ne savais pas Alors il va falloir faire gaffe aux erg Il ne faut pas faire le con Jusqu'ici tout va bien Alors pour TP tu ne produis pas d'unité sur ton portail Et tu peux les améliorer pour faire Ohlala j'ai pas compris Je pense que vous savez quoi Ce soir en fait ça va être une découverte sur le jeu Et je pense que dès demain en fait Je vais essayer de voir Steel pour qu'il m'apprenne un petit peu 2-3 trucs Comme ça dès le second épisode quoi Dès le second stream qui se fera sur Starcraft Qui est de samedi prochain On pourra directement passer à un niveau supérieur Parce que là c'est vrai que je me suis pris un peu tard Et vu les jeux qu'il y a en ce moment Les événements qui se sont passés etc etc J'ai pas trop l'idée et la tête à Par contre je fais un peu la merde là J'ai pas attaqué le tank J'ai perdu pas mal d'hommes pour rien Comme ça on a encore le plus gros des troupes Ok Alors sur le portail il y a une amélioration Alors ok mais lequel de portail ? C'est ça le portail ? Ah ok Ça s'appelle Transformer en porte de transfert Ok Ok oui ça a été très très clair Merci Kevin Ok ça a été très 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 clair Par contre voilà Donc du coup Ok et en faisant ça en fait Je peux directement TP des unités sur Non Moi j'ai compris que déjà Ça se passait avec le portail Mais il me faut une unité Pour les transférer directement Non ? Ah mais attends Ah déjà c'est cool ça Oh j'ai construit tout ça pour hier Non ? La loose Ouah tout l'or que j'ai tout Ça s'arrête Ok ça y est ça y est ça y est Ok 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 Donc du coup Ce qui serait juste Judicieux en fait De faire C'est de prendre Une sonde avec moi A chaque fois Pour faire des pylônes A proximité Pour créer des troupes en fait D'accord Et est-ce qu'une troupe Déjà faite Préfaite Peut être téléportée directement Transfert Et je peux le transférer Où je veux ? Là il faut quand même Qu'il y ait un pylône Pour se transférer D'accord je peux pas le téléporter Où je veux C'est la première fois Que je joue les protosses Vous l'avez compris Je comprends rien Par exemple Si lui je lui dis De faire ça Un pylône juste là D'ailleurs il pylône On peut le faire Où on veut Ça c'est cool Donc crée ton pylône ici On va tester On va tester vite fait Comme ça Ok merci Red J'irai voir tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Déjà Mon gars t'es riche Ouais je suis trop trop riche Là Putain j'ai 3200 3200 c'est trop C'est trop c'est trop Je vais construire plusieurs portails Je pense Parce que Viens ici Là il faut une sonde T'en ramène ton or Voilà On va construire un portail Donc le portail c'est J'ai On va le mettre ici Alors si je renifle Encore une fois Désolé Je commence à être enrhumé Je suis le seul mec au monde Je pense à m'enrhumer Chez moi Sans sortir en fait Je sais pas comment je fais J'arrive à m'enrhumer Tout seul Je sors pas Et je m'enrhumer Bref Bon du coup La sonde a construit son truc Moi je veux téléporter Par exemple Ces unités Non C'est classe C'est vraiment très très classe Ah c'est chaud Et ça veut dire que je peux faire ça Avec toutes les unités Ah par contre Il y a un temps de téléportation On peut pas téléporter Toutes les troupes d'un coup Non Je sais pas Je pose la question Le max c'est d'avoir Sept puits portails Ah parce que Quand chacun pylône En fait Alors détruire les unités De confinement de pylône Ok Donc toi je suis resté Là j'ai combien d'unités Moi par contre J'ai que des unités au sol Du coup Quoi Non ça va Il tire partout Là il y a un gros robot Il y a un mégatron Oh putain Le mec il lance des lance-flammes Les terrains ils sont relous Honnêtement Les unités au sol Ils sont vraiment relous Ah il faut détruire lui là Il le soigne Il le soigne Le coquin Ah putain Je vais installer ma troupe Ma base ici Viens ici toi Alors La grosse base c'est quoi Transfer de Nexus Ah c'est transeur Allez détruisez moi tout ça La race c'est la plus jeune à jouer C'est les erg Ah ouais tu trouves Pourtant moi je trouvais que j'avais pas mal de facilité à jouer les erg Alors que je ne sais pas jouer au jeu Je faisais 10 millions de zergling J'adorais faire ça J'envoyais tout comme le chacal Alors je ne joue pas en multijoueur Pour toutes les personnes qui se demandent Je n'ai jamais joué en multijoueur D'ailleurs tout à l'heure je parlais à G3 Et il m'a dit j'essaye de m'ajouter sur le jeu Comme ça je te poutre en multijoueur J'étais fou quoi J'ai jamais de l'avis J'aurais envie que je suis avec toi Ton temps est compté Ça met du temps à construire la base Mais ça met trop de temps Il n'y a pas de temps à perdre Les erg lancent une offensive Évitez les mes frères Serviteur Ciblez le réacteur central Allez Et détruisez-le Où tu vas, où tu vas, attends Non, non, toi Voilà Ok, on va partir avec ce petit contingent What ? Ah Les scientifiques, tuez-les Tuez-les On peut pas les tuer Qu'est-ce que c'est ça Ok, il n'y a rien à faire ici On fait des expériences chelons vous Ok, allez c'est parti Prenez-le Prenez-moi de l'or Prenez-moi tout ça Toi, on va prendre un peu de gaz Gas toi la gueule mon gars Ah, après Non, 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 non Mais après, ouais Genre C'est trop de temps Ça met trop de temps Alors eux, je vais les faire faire ça Et eux, je vais les faire faire ça Sachant que j'ai 500 millions d'unités Et que je sais pas combien de pylônes Ça peut aller très, 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 très vite Ok On va faire notre petite unité Tranquille Est-ce que la base on peut la Oui, je pense qu'on va pouvoir la modifier Tout ça Alors, champ de force Si je mets un champ de force Ici Comme ça, eux, ils ne tirent pas dessus, non Je peux avancer tranquillement Bon, de toute façon, il y a beaucoup de monde Les gros unis, c'est d'abord Repuyez-vous, repuyez-vous Faites-les venir vers vous Je suis en train de perdre toutes mes unités là Ok, on va se remettre là C'est parti en couille là Non What, j'ai fait quoi là ? Non, ça je vais l'annuler Voilà Tiens, ça me tarpeint de temps Faire des trucs là J'ai oublié que ça m'était autant de temps Quand j'ai regardé celui-là J'ai l'impression que ça allait deux fois plus vite Mais en fait, le mec, il savait ce qu'il faisait Il a fait moins des portails Ah, il y avait un truc d'amélioration aussi On va essayer d'améliorer un petit peu les Les armures, tiens Et ça Oh, la musique Parra, t'as un truc sur le Nexus qui s'appelle le chronoboost Tu devrais essayer sur tes portails D'accord Chronoboost Sur le Nexus, tu m'as dit Nexus, c'est ça Chronoboost Je le vois pas, gros Poussée temporale, peut-être, non Placer un bâtiment simulé par... Non Tu savais quoi ? Ça améliore les unités, en fait Place le bâtiment simulé dans une possée temporale Ce qui fait fonctionner 50% plus vite pendant 20 secondes Ah ouais D'accord Ça c'est très très efficace Merci gros Ah mais il faut qu'il soit construit bien évidemment On peut faire des unités C'est grave stylé Ce que tu viens de me dire là Ok, une poussée temporelle Et ça marche 20 secondes Et tu peux l'utiliser à foison ce truc ? Putain, c'est grave cheaté ça, non ? Ils vont passer ou pas par là ? Ouf, j'ai eu peur Les saints s'apprêtent à attaquer Guerrier, restez à l'égard des ergues Éradiquez le contingent Robius Cette installation ne doit pas résister à les saints Ah non, non, non Ça coûte 25 de je sais pas quoi Ok, donc là je suis toujours au level 0 Bon, mes unités Où elles en sont ? Elles en sont là Ok, on a une petite troupe encore là ? Pas assez Ok, allez on va essayer de se bouger le cul Alors désolé si je mets du temps En même temps je suis là pour kiffer quoi J'ai envie que ça dure le maximum de temps possible Je sais que le jeu est pas très très long Surtout que c'est une extension Donc on est pas là non plus pour se presser Si des gens veulent que je fasse des choses en temps record Ou etc, etc Ils aillent regarder des pro gamers Où les mecs tu les entends que Tu comprends rien à ce qu'ils font en frère Plein de micro et de macro gestion Je comprends un peu leur concept Mais c'est très 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 dur Quoi c'est pas très dur en fait C'est comme tous les jeux qui existent au monde Plus tu y joues Plus tu deviens fort Et moi en fait Je kiffe ce jeu juste pour son histoire Et j'ai pas le temps d'y jouer honnêtement Alors appuie sur F2 pour... Ah Ça c'est PS Pour avoir toutes les... Alors F2 pour avoir toutes les troubles d'un coup Ok Donc j'essaie de lire vos messages un petit peu Désolé si je les vois pas tous Ne m'en voulez pas Ne criez pas Ne mettez surtout pas en majuscule Ça ça le donne de m'agacer Bon je pense qu'on est bon là J'ai de quoi de faire la 3ème guerre mondiale là mon gars Avec toutes les unités que je suis en train de faire non Regardez moi tout ça Non ça fait pas beaucoup Si si ça fait un peu là Attention tu vas en prendre plein la gueule enfoiré Attention Y'a même pas le temps de tirer quoi non Oulala mais c'est bon j'ai plus besoin de faire d'unité là Qu'est ce qui se passe ici Ah y'a un téléporteur Vite Oh putain un tank On va les laisser tranquille les ergue Honnêtement j'ai pas envie de me friter à eux Kerigan je t'aime Le message Sarah C'est Sarah non ? Sarah Kerigan je crois Détruisez ce réacteur Tant que je vivrai Amon sera privé de son armée J'ai pas besoin de regarder les unités tout le temps Les deux pylônes sont à présent entre de bonne main Transfert de renfort initialisé Voilà y'en a deux et y'en a quatre Donc comme ça je ferai un transfert d'unité Directement En fait ça sert à rien de faire toutes ces troupes non ? Bon c'est pas grave Et là y'en a encore Et mon gars je me suis préparé pour je ne sais quoi En avant Amélioration terminée Ok c'est cool Non parce que là y'a 800 soldats qui arrivent aussi Toi t'es pas bien je comprends pas Je te dis qu'est ce qui se passe Pourquoi ils ont le droit de rentrer et pas moi C'est pas normal C'est quoi ce racisme Ok Moi je pense que là ça sert plus à rien de faire Voilà tu vois quand je vois Pitca qui marque Pour optimiser la base de prod c'est 16 sondes Parnexus pour le minerai c'est 6 sondes pour le gaz Ok Donc 16 équipes Donc pour optimiser comment Tu les comptes tous un par en fait 2, 4, 6, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bon 15 ça peut être bien non Et là y'en a pas beaucoup là alors Vite ils vont attaquer Non Vite casser vous Vite What the fuck Les hybrides sont libres Y'a Diablo les gars Il a fait 5 secondes Diablo Oh putain Ah ouais non mais en fait j'avais du monde Oh putain je m'en chie mon gars Oups Oups Ammon forcément Templiers Où vous retenait-il Un temple Xelnaga Différent de tout ce que je connais Eris était son Mais son emplacement a toujours été gardé secret Le contingent Mobius et les Tandarim ont tous servi sous les ordres de Narod Lui devait connaître l'emplacement de ce temple Le système d'Atrias C'est en ce lieu qu'Amon est revenu à la vie Au plus profond du cadre en Sigma Protégé par les Tandarim Vous m'avez aidé dans ma quête Zeratul J'ai donc une dette d'honneur envers vous Aussi vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans votre entreprise de reconquête de ce temple Oui je pense certainement vous aider à détruire 30 unités Zerg dans la mission Sombre Murmure Ah ouais quand même Détruire 6 unités Terran pendant leur transfert dans la mission Sombre Murmure Bon d'accord ok j'ai fait n'importe quoi Réussir la mission Sombre Murmure dans la campagne des Murmures D'accord un truc de nous quoi J'ai mis 30 minutes pour faire juste une mission What the fuck